Coucou tout le monde, on est là pour les énergies de la semaine, du coup du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je ne sais pas ce que je vais utiliser à part la triade comme jeu. Déjà je voulais vous dire que le stage de médiumnité avec Diana, début janvier, est quasiment plein. Il ne reste que 4 places. Et c'est pareil, la soirée médiumnité de contact avec les personnes défunts, avec les défunts, pardon, je me suis mal exprimée, la salle est quasiment complète aussi. Donc il reste des places pour ceux qui sont dans la région, ceux qui veulent venir passer un week-end. Donc le 5 janvier pour la soirée médiumnité, c'est un vendredi soir. Et le stage c'est le 6 et le 7 janvier. Donc c'est à côté de Fontainebleau, c'est facile de venir par rapport à la gare. Enfin par rapport à Paris déjà. Voilà, donc voilà, je vous fais des bisous et c'est parti. Déjà je voulais vous remercier par rapport aux abonnements, les likes, les partages, c'est vraiment super important. Par rapport au fait de faire vivre cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine ? Tac, 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 tac. Non, maman, vous voyez bien. Évidemment, hop, 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 il fallait qu'il y ait une petite carte qui se place là. Voilà, hop, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme dos de deck cette semaine ? Boum, on a le mensonge, il y a des faux semblants ici. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'avoue pas, qu'on préfère se garder, de révéler. Et on porte des masques, évidemment, avec cette carte. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de cacher comme ça ? Pourquoi être dans une forme de mascarade ? Pourquoi être... Il y a du déni dans cette carte. Il y a le fait de ne pas s'avouer quelque chose ou de ne pas avouer quelque chose, OK ? Alors, on va être simple avec cette carte, OK ? Évidemment, elle a besoin de parler. Sinon, voilà, chaque carte a son énergie. Donc, il faut bien qu'elle nous véhicule quelque chose. Ce n'est pas parce que la carte du mensonge tombe que c'est le drame absolu, OK ? Elle a besoin de dire quelque chose. Elle a besoin de manifester le fait que, bah, voilà, là, il se passe peut-être quelque chose. On est peut-être aussi dans la blessure de trahison. On a le sentiment de s'être trahi, de s'être trompé, peut-être de mal avoir compris, de mal avoir agi, de ne pas être assez honnête. Ce n'est pas grave, on ne va pas se flageller non plus. Parfois, on le fait parce qu'il y a un bénéfice secondaire qui est qu'on n'est pas prêt ou on ne veut pas. Ce n'est pas OK, on veut se protéger de plein de choses. Parfois, on fait de la merde aussi, OK ? Ou peut-être quelqu'un aussi n'est pas forcément correct avec vous en ce moment. C'est la vie, c'est les aléas, donc on les prend. Ça ne va pas être tous les jours le bisounours, OK ? Voilà, donc, il y a quelque chose ici qu'on vous demande de regarder. D, par rapport à une énergie masculine. Ça revient, ici l'homme, ici le désert, qui pour moi est très Yang. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport aux hommes, à l'homme, au père, qui est en train de remonter à la surface, qui est qu'on vous demande de regarder avec attention, OK ? On vous demande de regarder avec beaucoup d'attention à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir à l'intérieur de vous, ici ? Il y a quelque chose ici qui vous impressionne, qui vous... Quand je dis impressionner, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement waouh dans le désert, OK ? C'est quelque chose qui est... Comment dire ? On ne voit pas ça tous les jours. Il y a une forme d'énergie, c'est comme l'océan. Le désert et l'océan, on va les comparer. D'ailleurs, c'est intéressant, on pourrait parler d'une énergie, une énergie Yang. Mais dans le désert, c'est plus grand que toi. C'est plus fort que toi. Je veux dire, si tu te paumes dans le désert, que tu n'as pas d'eau, machin, tu vas subir le désert d'une certaine manière. Mais c'est surtout que tu es impressionné un peu comme sans voix, comme si tu avais l'impression que tu ne pouvais rien y faire, en fait. C'est plus fort que toi. Et c'est peut-être ça que tu ne veux pas voir, quelque chose qui est vraiment important, ici, qui te fait replonger à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui n'est pas évident, ici. Quelque chose qui n'est pas évident pour toi. Et tu n'arrives pas à en parler. Tu n'arrives pas à en parler par rapport à une personne, par exemple. Ou vis-à-vis de toi-même, évidemment. Avec la carte des frères, c'est soit une énergie avec quelqu'un qui est très forte, soit vis-à-vis de toi-même. Mais là, c'est presque... Il y a une telle intensité, ici, que je ne veux pas la regarder. Et que, du coup, je rentre à l'intérieur de moi. Mais rentrer à l'intérieur de moi, ce n'est pas facile. Je n'arrive pas à en parler. Bon. Ok. Bon, il y a ici une énergie masculine qui plonge un peu comme dans une dead zone, un espèce de chaos. Il y a une perte de repère. Alors, soit c'est une personne de... J'allais dire d'origine masculine. De sexe masculin, soit une énergie yang. Ça peut être votre père, votre frère, votre fils. Voilà. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bouge énormément par rapport à un homme, ici. qui, c'est comme si on était tout à coup... Et si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes en train d'aller dans cette énergie. Ok ? De, oupla ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. Je suis de nouveau perdue. Mon âme cherche à m'envoyer un message. Mon âme cherche à me parler. Mais je ne vois pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, ici. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et pourtant, ça me paraît un peu... Mais c'est tellement évident qu'on ne le voit pas. Donc, il y a peut-être... Voilà. Il y a, ici, quelque chose qui est assez perturbant parce que ça bouge. Et que l'âme, ici, ce qu'elle veut, c'est que dans le mouvement, on puisse aller, justement, à la recherche de ce qui va être les bons repères, justement. Donc, là, ici, il y a des hommes qui sont en train d'être remués dans cette énergie-là. C'est ce que j'étais en train de dire. Et qui, du coup, c'est comme si... Voilà. L'âme, elle disait, arrête, 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 arrête de ne pas entendre. Il y a quelque chose, ici, qu'on a du mal à entendre. Et, mesdames, si vous regardez, il y a quelque chose par rapport à un homme qui bouge en ce moment. Et que votre âme, peut-être aussi, vous demande de voir, d'entendre. D'accord ? Il y a des choses... Qu'est-ce qu'on vous demande de regarder à l'intérieur de vous qui vous impressionnent autant ? Hommes, femmes... Bon, il y a quand même beaucoup d'énergie masculine. Beaucoup, l'homme, en ce moment, c'est comme si le masculin travaillait beaucoup. Les hommes travaillaient beaucoup, actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez vu, ça sort non-stop. C'en est dingue. OK. Ici, il y a un grand bouleversement pour... Alors, on va aller voir. Boum. C'est rock'n'roll. Il y a un grand bouleversement, justement, pour retrouver une forme d'alignement. Pour comprendre pourquoi il y a ici autant de questionnements, autant de... Ouais, autant de questionnements, autant d'ascenseurs émotionnels, autant de perturbations émotionnelles. En fait, c'est comme si on emmenait un énorme bouleversement pour vous... Pour inviter à conscientiser, à... Ce n'est même pas conscientiser, c'est que... Là, c'est... Reviens au centre. Réaligne-toi. Réancre-toi. Tu vas comprendre pourquoi c'est autant le bordel. C'est autant le chaos. Il y a un chaos, là, cette semaine. Alors, évidemment, là, j'imagine les femmes, hommes, là, qui sont en train de regarder. C'est dit, putain, ce n'est pas possible. Encore ? Ben, en fait, moi, c'est vrai que ce que j'ai canalisé par rapport aux énergies de décembre, c'est une invitation à... Quand même... Je... C'est... Il y a des bilans. On se rend compte de certaines choses, de ce qui va, ce qui ne va pas, avec quoi on va... Voilà, c'est un petit peu... C'est vrai, avec quoi on a envie de démarrer l'année, avec quoi on a envie de... Là, de passer à autre chose, de faire autrement, de faire mieux, parce que c'est... Voilà, on fait un peu... On fait un peu un classement de dossier, OK ? Et peut-être qu'on envoie une bonne bombe, là, pour voir dans toute la merde, en fait, qui va remonter. Ce qui est bon de... De mettre derrière, et ce avec quoi on a envie de partir en avant, OK ? Il est question, ici, d'avancer. Et c'est important qu'on passe par cette phase, un peu de... OK, ben là, il faut voir. Donc, on arrête de se tromper, de se mentir, de se raconter... De se raconter n'importe quoi, sous prétexte qu'on ne veut pas regarder à l'intérieur de soi ses ressentis, son intuition, ou ce qui est très évident, en fait. Il y a vraiment une forme d'évidence, ici, qu'il faut voir. Mais ça vous plonge dans le chaos. C'est-à-dire, c'est comme si l'âme, elle martèle de manière un peu répétitive certaines choses. Oh, tu comprends ou tu ne comprends pas ? Tu fais avec ce truc-là ou tu passes à autre chose ? Tu vois, c'est... C'est quoi ? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir ? C'est quoi le truc évident que tu ne veux pas voir ? Pourquoi ? Mais j'ai l'impression que l'impact, il est suffisamment fort pour comprendre pourquoi il y a autant de chaos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même le mental, le pragmatisme peut... L'âme, elle bastonne, mais le pragmatisme, il peut comprendre aussi. On est en mesure, si on y va, si on regarde, de comprendre. Ah, ouais, ok, c'est vrai. Ok, d'accord, je comprends. Soit, qu'est-ce que je fais de ça ? Eh bien, eh bien, si nous allions voir cette semaine ce qu'on fait de ça, avec quoi ? Avec quoi ? Je vais aller voir ça. Allez, un bon Rider-Waite, c'est bien. Ah ouais, il y a des gens qui sont bloqués, là. Alors, dans quoi vous êtes bloqués ? Qu'est-ce qui fait que... Alors, la communication, ici, elle patauge. La communication, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'on a envie, ici, de communiquer. On a envie que les choses soient... C'est une forme d'abondance, l'impératrice. Elle est là, elle est généreuse, c'est fertile, c'est... C'est, waouh, c'est une énergie adolescente, ça pulse et tout. Et puis, pouf ! Il y a des choses qui font qu'on est bloqués, qu'il y a encore un truc qui nous rattache, ici. Il y a encore un truc qui... Peut-être des dépendances, des choses comme ça. Il y a des choses à regarder. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se détache pas ? Parce que le pendu, il est détaché. Je veux dire, il a les mains dans le dos, mais bon, on sait très bien qu'il a ce moyen, s'il le souhaite, de se détacher. Quoi qu'il en soit, ça apporte une forme de... De regard qui va être différent. C'est vraiment ce qu'apporte la vertu du pendu. De pouvoir réfléchir différemment, de regarder différemment. Je pense qu'à partir du moment où vous allez au-delà de la carte du mensonge, vous allez aller vers vous-même. Vous allez aller vers la compréhension de ce qui est important pour vous, de pourquoi, ici, on a une difficulté au niveau de la communication avec une personne ou avec vous, de manière générale. Pourquoi vous vous mentez ? Pourquoi vous maintenez des positions complètement illusoires ? C'est quand même une coupe d'arcanes majeures. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que... Ouais, ça bosse. Mais alors, quand on voit les énergies de la triade, ça bosse. On ne va pas se raconter une histoire positive, ici, Bistoufly, avec des cartes qui disent que non, il y a matière à réfléchir, il y a matière à comprendre le chaos. Évidemment qu'on peut en faire quelque chose de positif. Il ne tient qu'à vous d'aller là-dedans et de se décroter. C'est toujours après le libre arbitre de chacun et l'envie, la volonté de comprendre et d'avancer. Vous n'y êtes absolument pas obligés. Mais bon, on est un peu là pour ça, quand même. Et comme je le dis, ça ne veut pas dire que vous allez baigner dans une énergie chaotique toute la semaine. Non, c'est un point important de l'énergie de la semaine qui va être traitée et qui va cheminer. Ça a peut-être déjà eu lieu. Vous avez peut-être déjà commencé votre... Là, maintenant. OK ? Ça doit vous parler, normalement. OK. C'est parti. Voilà. Pensée limitante. Qu'est-ce que je ne veux pas voir ? J'ai l'impression que quoi que je fasse, je vais me faire mal ou je vais faire de la merde. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas où on va. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est parce qu'on ne veut pas voir. Je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment un schéma mental qui est complètement empêtré. Pour quelle raison tu réfléchis autant ? Pour quelle raison ? Comment dire ? C'est comme si le 8 d'épée, il a peur d'aller vers le 9 d'épée. C'est-à-dire, il a peur d'aller affronter des angoisses, en fait. C'est comme s'il a l'impression que tout ce qu'il attend, et en même temps, il n'est pas con parce que le 8, il est suivi du 9 et du 10 d'épée. C'est vrai qu'après, ce n'est pas la fête. Mais bon, on va prendre ça en rigolant. Il y a dans le mode des épées, dans le tarot, un process. C'est important d'avancer pour le dépasser, en fait. Parce que rester dans un schéma limitant dans lequel on n'avance absolument pas, on ne risque pas de résoudre quoi que ce soit. Je veux dire, la vie, à un moment donné, elle se doit d'être vécue et risquée. Sinon, on reste là-dedans. Vous imaginez ? À quoi bon rester dans un truc foireux, en fait ? Là, c'est déjà foireux. Le 8 d'épée, il est foireux. Vous êtes bouché dans une bouteille qui est bouchée. C'est comme si on vous avait enfermé dans une pièce. Vous, vous êtes enfermé dans une pièce où l'odeur est nauséabonde et l'ambiance est humide et moi, t'es chaude et ça pue, c'est chiant. Ah, c'est comme ça. Et vous avez envie de rester là-dedans. OK. On vous dit, non, mais si tu changes de pièce, ça va être un petit peu... Tu vas devoir faire face à peut-être des petits trucs qui te challenge un peu. Mais au moins, tu vas aller au bout avec le 10 d'épée. Tu vas aller au bout du process. Tu vas aller au bout de ton schéma là. Mais après, ouah, génial. Tu passes à autre chose. C'est mieux ça ? Ou rester là-dedans, dans cette pièce, c'est pas OK. Enfin, on est d'accord. OK. En plus de ça, c'est comme si vous refusiez de voir ici cette étoile. Vous refusiez. Mais il y a... Alors, là, il y en a qui se disent, c'est la loup, c'est la semaine. Mais non, tranquille. C'est vraiment... C'est important pour vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est important. C'est ce que vous vous empêchez de voir. Ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, votre place, l'étoile aussi. C'est comment vous vous placez dans tout ça, dans tout cet univers. Vous êtes venu faire quoi, en fait ? Il y a des gens aussi qui sont en train de se prendre la tête sur mais ouais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je suis venue faire là. Je ne comprends pas c'est quoi le but. Alors que pour moi, il y a quelque chose qui est évident mais qui vous fait peur. Il y a quelque chose dans lequel... En fait, il y a quelque chose dans lequel vous croyez et qui vous est difficile de voir. Parce que vous n'avez pas envie d'aller vers les angoisses ou d'en prendre... Ou de prendre des choses qui vont vous fatiguer ou quoi. Mais il y a quelque chose dans lequel vous croyez qui est là manifestement. qu'on vous demande de regarder. C'est important, l'étoile. Vous êtes vachement encore peut-être dans l'égo de la peur de perdre la bataille, l'envie égotique de la gagner, l'envie égotique de contrôler au niveau du schéma mental, de vous protéger, de piquer avant d'être piqué. C'est un peu ça. Attention à regarder pourquoi vous êtes dans ce schéma-là, que vous soyez homme ou femme. Il y a pourtant encore une fois cette énergie solaire, masculine, qui est là et qui est très claire. On a l'étoile, on a le soleil. Vous vous battez contre des énergies positives. Avancez et allez... Il y a des choses à comprendre ici. Il y a des choses à comprendre ici. Je ne sais pas si vous le voyez, l'armite, mais il y a des choses à comprendre justement de pourquoi vous luttez tant avec votre mental. Il y a des choses ici que vous allez aussi conscientiser avec cette bombe qui arrive, qui est peut-être déjà arrivée. Il y a des choses que vous allez justement en étant plus alignés, voir du fait que trop de réflexions vous amènent tout le temps au chaos. Il y a vraiment ça. Ouais, on vous dit ça que c'est important que vous fassiez un peu le bilan émotionnel et pas le bilan mental. OK ? Quel est votre bilan émotionnel ? Vous en êtes où émotionnellement ? Regardez vraiment ce qui se passe émotionnellement. Arrêtez de vouloir contrôler avec votre schéma de pensée. De toute manière, ça ne vous amène à rien. OK. Voilà. Alors, quand ça vous passionne, ça vous angoisse. Vous avez envie d'y aller à toute berzingue, mais ça vous angoisse. Vous êtes en permanence ici en train de lutter contre des énergies. Vous voyez, il y a du positif, il y a du négatif. Donc, c'est la lutte, c'est la lutte. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais de ce truc ? Ça me fait envie, j'y crois. Ah, mais je lutte. Vous êtes, voilà, énergie instable, énergie instable, des peurs énormes. Il y en a qui ont peur de mourir. Il y a des gens qui ont peur d'être complètement ravagés ou transformés à l'idée d'aller vers des choses qui vous font du bien. Ça va beaucoup bosser sur votre enfant intérieur, sur l'amour, l'amour peut-être que vous portez à vous-même, à quelqu'un. Il y a beaucoup le cœur ici qui travaille. La peur de se montrer dans sa vulnérabilité, dans sa simplicité, dans qui l'on est vraiment au fond, du fond, du fond. Vous avez peut-être vachement peur de connecter le fond de vous-même. Là, c'est clair, en fait. Là, c'est très clair. Vous avez peut-être peur de vous choisir complètement et du coup, en vous choisissant dans le plus simple de vous-même, dans votre partie la plus vulnérable, la plus douce, la plus simple, la plus pure, vous pouvez choisir votre vie, pareil, ou même un engagement, une personne de la même manière. C'est quelque chose qui vous travaille énormément cette semaine. Vraiment. On vous demande de regarder ça avec attention, de voir à quel point vous luttez non-stop avec ces énergies qui peuvent être positives. C'est comme si vous... C'est ça que vous ne voulez pas voir. Donc, bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous parle. j'ai l'impression que je n'ai rien enregistré. Ah si ! Pardon ! J'ai eu un énorme bug. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais demander un conseil. Je vais demander un conseil au Béline. Déjà, en prenant le Béline, on vous dit mais regardez à quel point il y a des choses qui sont bloquées, qui sont stériles et c'est parce qu'il y a cette lutte. Il est important pour vous peut-être de déconnecter du contrôle, de vouloir tout gérer en mode yang total et d'aller vers vos émotions. Vous avez peur d'aller vers vos émotions, c'est un truc de fou. Et pourtant, on vous dit que derrière, c'est là que c'est beau. En fait, c'est comme si tu voulais vivre dans un désert. Tu vis dans un désert mais je veux dire, si tu n'apportes pas de l'eau dans ton désert, donc les émotions, tu n'auras jamais d'oasis. C'est-à-dire que tu veux une oasis luxuriante, abondante, machin, mais jusque-là, tu as vécu dans le désert, c'est-à-dire que ça ne te nourrit pas, il n'y a pas les émotions que tu veux dedans parce que tu ne veux pas aller voir tes émotions parce que tu as peur d'être complètement atomisé et pourtant, c'est là que l'oasis se crée. C'est là que les choses évoluent en fait. Donc, vois un peu ce que tu es en train de vivre, pourquoi il y a eu un impact peut-être important qui t'oblige à aller voir à l'intérieur de toi ce qui est plutôt évident, ce qui est bon pour toi et pourquoi ça t'angoisse et il y a cette lutte-là. On t'invite à regarder ça très fort, vraiment. Donc, je vous mets ça quand même en toile de fond. Vous en faites ce que vous voulez mais c'est plutôt, voilà, donc c'est rock'n'roll encore une fois, bon c'est un tirage général pour aller plus loin c'est plutôt dans les ambiances, dans les tirages persos c'est différent bien sûr mais déjà ça, si ça vous a parlé si ça vous invite à regarder c'est déjà énorme et génial pour moi donc c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite merci pour votre soutien pour la chaîne vraiment parce que j'ai envie qu'elle vive cette chaîne donc merci de la soutenir et je vous embrasse merci de la soutenir